La force d'une école La force d'une école, bien sûr, c'est son excellence académique, la qualité de son enseignement, de son management, c'est la force du réseau, on en a la preuve là, mais c'est aussi un certain nombre de valeurs. Alors, parmi ces valeurs, peut-être la plus importante, celle qui nous concerne, en premier lieu au niveau de la fondation, c'est la solidarité. C'est pour cette raison, finalement, que la fondation a été créée. Alors, elle n'a pas 150 ans, il nous manque un zéro, elle a 15 ans. C'est déjà pas mal, 15 ans. C'est une communauté, un ensemble de personnes, aussi bien des personnes qui participent, un peu comme des administrateurs au COMEX, des salariés, des bénévoles, et beaucoup de relais. Bien évidemment, la fondation ne serait rien s'il n'y avait pas l'école, elle n'aurait pas d'objet, et si elle n'avait pas les alumnis, elle n'aurait pas de force. La fondation travaille dans plusieurs domaines. Elle a un objectif, bien sûr, c'est d'aider l'école dans sa globalité, mais elle a quatre domaines de collecte principaux. Le premier domaine, je ne mets pas d'ordre de préférence, je les cite un peu comme ça, le premier domaine, c'est la diversité, l'égalité des chances. Delphine a évoqué ce sujet, il est fondamental. On ne peut pas être une école qui serait réservée finalement à une espèce d'élite, non seulement intellectuelle, mais aussi sociale. Ça n'aurait pas de sens par rapport à l'école, et ça n'aurait pas de sens dans la construction du futur de la société française. Delphine a dit qu'on était une des écoles les plus engagées. On a près de 30% d'étudiants qui sont aidés. C'est beaucoup, mais malheureusement, je ne suis pas convaincu qu'on soit au maximum de ce qu'on devrait faire. Et on a de grands besoins à ce niveau-là. Nous avons, l'école distribue, je crois, de l'ordre de 600 bourses. Bien évidemment, la fondation aide par sa collecte à la distribution de ses bourses. Malheureusement, nous ne collectons pas suffisamment pour pouvoir être en ligne, finalement, avec ce besoin. Il nous faudrait collecter pratiquement plus d'un million par an chaque année, rien que sur le sujet des bourses. Un deuxième domaine d'intervention, là, cher à Ilan, bien évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Notre école a été, peut-être pas la première, mais une des premières à créer des incubateurs. D'abord à Rouen, à Reims et à Paris. Ces incubateurs ont permis, tu as cité des chiffres sur le montant de levée de fonds, je pourrais citer d'autres chiffres. Je crois qu'on a créé plus de 200 startups dans nos incubateurs. On a créé plusieurs centaines d'emplois, peut-être au-delà du millier. On a peu de mal à avoir tous les éléments. Il y a eu des réussites remarquables, dont la presse s'est fait l'écho, sur des entreprises qui ont été créées à Rouen, par les levées de fonds et par les cessions. J'en citerai deux noms, Kitok et Ulysse. Mais il y en a beaucoup d'autres que je ne cite pas. Si on prend ce deuxième domaine, par exemple, quels seraient les besoins ? Eh bien, Denis n'est pas là, je crois, malheureusement, mais il nous aurait cité le besoin annuel. Il faudrait qu'on arrive à collecter à peu près 600 000 euros chaque année, rien que pour l'entrepreneuriat. Troisième domaine, c'est l'innovation dans l'enseignement. Et là, je pense que Delphine l'a beaucoup évoqué. On est à la fois un peu en tête de peloton par rapport à un certain nombre de sujets. Mais on a toujours besoin de se développer. Je vais citer finalement un élément. Une salle modulaire de pédagogie augmentée, je crois que c'est un besoin de l'ordre de 300 000 euros. Rien que sur ce sujet d'innovation. Quatrième domaine, et non des moindres, cité également par Delphine, c'est tout ce qui concerne les nouveaux campus. Alors là, les sommes considérables. Bien évidemment, la fondation n'est pas là pour financer. Malheureusement, l'intégralité, ça serait bien, mais je crois qu'il ne faut pas trop rêver. Mais là, les besoins sont évidemment considérables. Comme vous le constatez, en fait, nous sommes une école qui est ambitieuse, qui a des projets, qui réalise finalement ses projets. Elle n'est pas que dans les mots, elle est dans les investissements, elle est dans la réussite. Et on se doit finalement d'être fort pour pouvoir l'accompagner. L'accompagner par évidemment l'association des alumnis, dont vous êtes les témoins ici, mais également par la fondation. Alors on pourrait se demander, finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de fonds supplémentaires et de fonds privés ? Parce que finalement, l'école pourrait, elle est très bien gérée, elle pourrait uniquement se satisfaire de ses propres ressources. Et on reboucle sur ce qu'on a dit au niveau de la diversité. Les ressources de l'école, ce ne sont pas des subventions, ce ne sont pas des aides, des chambres de commerce. C'est fini tout ça. Les ressources de l'école, c'est les frais de scolarité. Donc tous les projets qui sont devant nous, si ce sont uniquement les frais de scolarité qui les financent, bien évidemment, ça va se répercuter sur leur niveau. Et ce n'est pas un objectif, finalement, que d'être dans les écoles dont les frais de scolarité sont les plus importants, parce qu'on aura aussi beaucoup de mal à recruter et à maintenir cette diversité sociale. La deuxième raison, également, je crois, d'aider l'école, aussi bien pour les diplômés particuliers que pour les entreprises, c'est renforcer un lien avec les étudiants. J'en prends, je prends plusieurs exemples, j'ai plusieurs exemples en tête. Je crois que, par exemple, si on prend Veuve Clicquot, qui a décidé de financer 10 bourses pour des jeunes femmes en situation sociale difficile étudiante à l'école, eh bien, ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est un accompagnement, c'est des bourses plus, si l'on peut dire, et c'est une ouverture sociale, avec un certain nombre de choses qui viennent compléter, finalement, l'élément financier. Et les étudiants auxquels on s'adresse, de toute façon, sont tous extrêmement contents de voir ces liens qui existent entre des diplômés qui ont des carrières intéressantes, voire importantes, des entreprises et des étudiants. Alors, où en est la fondation ? Cette année, sur l'exercice 2021-2022, nous allons dépasser le million de collectes. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est encore insuffisant. Notre objectif est d'atteindre 3 millions dans 3 ans. Vous voyez qu'on est sur des objectifs importants par rapport à notre niveau actuel. Et pour pouvoir se faire, bien évidemment, je compte sur l'ensemble des alumnis, sur les entreprises dans lesquelles vous pouvez travailler. Bien évidemment, on peut toujours se dire que donner de l'argent, c'est douloureux, délicat. Et une chose qui est absolument essentielle, qu'il faut tout à fait comprendre, c'est que pour aider cette école qui est sur une vague, finalement, de croissance, d'amélioration de son positionnement et d'ambition pour le futur, il n'y a pas d'autre moyen. Donner, ce n'est pas perdre. Donner, bien évidemment, c'est aider. Mais c'est aussi et surtout investir et préparer le futur, aussi bien pour l'école que pour le reste de la société. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501